Monsieur le Président, je reçois des messages d'étudiants m'expliquant qu'ils n'ont toujours pas été payés par le gouvernement après avoir été embauchés cet été par différents ministères. C'est vraiment choquant. Tout travail mérite salaire, que l'on soit employé permanent, temporaire ou étudiant. Ne pas payer ces jeunes renforce la précarité déjà présente dans cette tranche d'âge. Le gouvernement doit plusieurs milliers de dollars à ces jeunes Canadiens qui ont dû déjà débourser des frais de scolarité très élevés. Alors, combien d'étudiants sont toujours non payés et quand est-ce que le gouvernement compte les payer? Les problèmes actuels liés à la paie de la fonction publique sont totalement inacceptables. Les problèmes liés à la paie ont placé plusieurs employés à l'échelle de la fonction publique dans une situation financière précaire. Nous savons que cette situation est très frustrant. Les employés du ministère travaillent sans relâche pour respecter la date d'échéance de 31 octobre, mais nous sommes actuellement en retard par rapport au calendrier prévu. Résoudre ces cas, c'est notre priorité. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada